bonjour aujourd'hui je fais une vidéo parce qu'on m'a demandé comment fonctionner le service quelles étaient les petites astuces pour prendre un service de 12 personnes alzheimer ou psy le matin donc voilà moi ce que je fais déjà quand j'arrive c'est que je prépare en fait tout mon matériel ce qui fait qu'en fait quand j'en ai besoin mais je les deux suites parce que si il me manque quelque chose dans une chambre ça veut dire que je reparte je revienne donc déjà j'essaie de m'amener tout ce que j'ai besoin toutes les protections que je vais devoir changer enfin voilà j'essaie d'anticiper et ensuite bon ça me prend deux minutes et ensuite je vais faire le tour des chambres je vais regarder par exemple s'il y en a qui sont déjà levés s'il y en a qui sont réveillés je vais comme ça je vais prendre en l'ordre de leur réveil et donc je vais pas forcément respecter de la chambre une à la chambre 12 en les passant les unes derrière les autres je vais aussi me renseigner au niveau de la nuit des transmissions de nuit je vais demander qui n'a pas uriné parce que en effet donc la personne peut être souillée et après ça va pas être agréable donc c'est des personnes que je vais essayer de faire en premier je vais demander aussi qui n'a pas bien dormi en effet si la personne n'a pas bien dormi si moi j'arrive qu'elle est encore réveillée à ce moment là je vais la faire en premier ça m'est arrivé aussi de la faire déjeuner comme ça après si elle se recouche si elle peut dormir encore un petit peu alors pas trop parce qu'en effet si elle a décalé ses heures de nuit en journée alors après vous n'arriverez pas à recaler et dans la maladie d'Alzheimer ça arrive très souvent qu'en effet ils confondent le jour et la nuit donc voilà ce que je fais après en effet quand ils sont réveillés mais ils sont plus coopératifs c'est plus facile et il y a des personnes en fait qui sont réveillées par exemple à 6 heures du matin quand j'arrive mais qui en fait après sont fatiguées on voit que bon voilà elles sont réveillées mais finalement elles redormiraient bien un petit peu donc moi des fois je les recouche en fait je fais la toilette je les habille et je les recouche voilà je les et des fois elles se rendorment voilà donc ça permet vous de pas perdre de temps et à la personne ça lui permet de de pouvoir aussi avoir le sommeil quand elle en a besoin voilà parce qu'autrement c'est vrai qu'on a tendance à les asseoir les amener dans le salon et puis là en fait ils somnolent voilà donc moi dans ces cas là je les recouche voilà et je les relève au moment pour le petit déjeuner voilà c'est pour moi c'est une manip qui n'est pas très très lourde et qui permet de respecter leur rythme aussi et moi ça me permet de pas de perdre de temps parce qu'en fait ils sont déjà réveillés plus coopératifs et ça se fait dans la bonne humeur tandis que si je les j'attends peut-être 8 heures du matin ou 9 heures mais finalement là ils se sont peut-être endormis et ils sont moins présents avec moi et ça peut être plus compliqué donc voilà je vais vraiment m'adapter même si c'est une personne grabataire mais je vais je vais quand je vais m'adapter à ce fonctionnement là mais au lieu de la de la lever et finalement je la laisse au lit voilà ça pour moi c'est la chose qui est la plus importante après je vais en effet au niveau des délires tout ça je vais demander donc comme j'expliquais tout à l'heure les personnes qui ont déjà uriné ou non si on a qui ont pas uriné et qui sont déambulants mais là je vais en fait s'ils sont réveillés je vais les passer en premier comme ça je peux faire là je peux les amener sur les toilettes et ça ne va pas majorer de délires supplémentaires voilà donc puis ils sont plus calmes après pour la matinée donc ça c'est quelque chose je vais faire attention toujours de respecter je le dis plusieurs fois mais les besoins premiers boire manger s'ils sont souillés de les changer et de les amener aux toilettes voilà ce que je peux dire pour le matin en général c'est souvent on s'inquiète de l'agitation c'est pas là où il y en a le plus l'agitation c'est plus dans l'après-midi vers 4 heures 4 5 heures en fait quand la luminosité baisse bon après au niveau délire et déambulation il peut y en avoir toute la journée mais quand même on a remarqué que le matin c'était plus calme donc voilà général vous avez plus le temps de faire de soins des choses comme ça voilà puis il y a aussi une chose il y en a qui sont plus calmes quand ils prennent des douches d'autres qui sont plus calmes quand ils sont plutôt la toilette au lavabo ils n'aiment pas la douche donc en fait je vais aussi m'adapter selon les personnes à faire plutôt une douche mais plus souvent des fois ça prend pas forcément plus de temps et surtout si la personne est coopérative et aime ça voilà que de faire une toilette au lavabo et inversement il y en a qui n'aiment pas du tout donc à ce moment là et je vais en faire qu'une par semaine comme c'est prévu et je ne vais pas rajouter même des fois pour laver les cheveux comme c'est compliqué comme c'est compliqué finalement à la toilette et bien on va plutôt le faire en salon de coiffure voilà on rajoute on fait le shampoing plutôt en salon de coiffure des fois ça marche mieux voilà c'est parce que c'est l'après midi le prennent mieux voilà c'est dans une autre donc voilà on peut différer les soins mais voilà ne pas les refiler à sa collègue en systématique c'est là où il ya des tensions mais plutôt dire tiens là où je peux pas mais là tel jour comme je suis je suis en pause après midi mais je le ferai voilà comme ça ça met tout le monde d'accord et il ya moins de tension voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour le travail en matin je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'est un peu l'unité protégée parce que c'est vrai que là on parle entre initiés on sait pas forcément ce que c'est voilà je vous remercie au revoir